Alors je voulais montrer ce qu'étaient les deltas de transforme. Dans le précédent tutoriel je disais qu'un objet se définissait par le mesh qu'il contenait et aussi toutes les données de transformation c'est-à-dire location, rotation, scale. Toutes ces données je les retrouve sous l'onglet objets mais ici je retrouve aussi les deltas transforme. Alors qu'est ce que c'est que les deltas transforme ? C'est un moyen de modifier visuellement ou virtuellement mon objet sans jamais affecter ses données de base. Par exemple je peux changer sa location, sa rotation et son scale. Visuellement mon objet a bien été transformé mais toutes ces données de base restent inchangées. Donc je peux revenir à zéro. Voilà je peux aussi le faire dans la fenêtre 3d donc je le transforme. Si je fais ça comme ça je vois que toutes les données de base ont été modifiées mais si je fais un contrôle à all transforms to delta, ça va remettre, ça va faire un reset de mes transformes, ça va envoyer toutes mes modifications dans le delta transform. Donc de la même manière ici je n'ai fait que virtuellement ou visuellement modifier mon objet sans affecter ses données de base. Alors dans quel cas ça peut être utile ? Et bien imaginons que je veuille faire une animation, je vais bouger ma voiture, je l'avance sur l'axe y et j'ai envie de créer une deuxième voiture qui va la suivre en étant un peu décalé sur l'axe x. Alors je fais un dupliqué avec shift d, je fais un enter, je décale la copie. Si je lance l'animation, qu'est-ce qui se passe ? Et bien la copie va se confondre avec l'original. Pourquoi ? Parce qu'en fait les deux objets partagent la même animation et une animation qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une série de données qui dit à l'objet tu vas te déplacer de tel point dans l'espace global, tel point x, y, z, à tel autre point x, y, z, mais tout ça ne tient pas compte de la position que je donne de mon objet en fait. Ce qui compte, les informations qui sont contenues dans une dans une animation ce sont des positions dans l'axe global. Donc comment je peux résoudre mon problème ? Par exemple je peux créer un amti, je peux parenté ma deuxième voiture à cet amti, je peux décaler l'amti et cette fois-ci si j'anime qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait l'amti a forcé ma deuxième voiture à se déplacer, à se décaler. Donc voilà un moyen de résoudre mon problème. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux aussi dupliquer mon animation, en créer une nouvelle à partir de la première, aller dans le graphite editor et puis là changer l'axe x, le décaler. Et là qu'est-ce qui se passe ? Et bien les deux voitures ne partagent plus la même animation. J'ai demandé à la seconde animation d'être décalé sur l'axe x, donc les deux voitures ne se confondent plus. Mais je peux aussi, voilà là je viens de rendre à ma deuxième voiture la même animation que la première, parce que je peux aussi utiliser les deltas transform, c'est à dire que en agissant sur la location de mon objet mais dans les deltas transform, eh bien ma voiture est décalée. Voilà de quelle manière en fait les deltas transform peuvent agir. visuellement, fondamentalement, les deux voitures partagent la même position dans l'espace global, mais virtuellement, avec les deltas transform, je lui ai fait adopter une nouvelle position sur l'axe x. Voilà typiquement de quelle manière on peut utiliser les deltas transform. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.